coucou mes bonbons c'est toi j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui je vais vous faire une story time vraiment j'ai même pas les mots pour vous dire à quel point la créature humaine le choc faire un témoignage d'une fille d'une abonnée à moi qui m'a raconté son histoire franchement je suis tellement choquée elle m'a fait pleurer les gars j'étais tellement sous le choc que laisse tomber c'est pas mon histoire c'est l'histoire d'une abonnée qui m'a demandé de la raconter qui m'a besoin en fait qui m'a demandé de l'aide besoin de vous là à l'heure actuelle je vous explique il faut partager cette vidéo elle a besoin de vous je vais vous expliquer ce qui se passe à l'heure actuelle c'est très très grave n'oubliez pas de me suivre aussi sur mon snapchat à déjà 38 48 là bas j'ajoute tout le monde à tout le monde et aussi ceux qui ont un petit score je vous bloque vous savez déjà on va commencer sans plus tarder alors les filles je vous explique cette fille hier voilà c'était hier me réveille de ma sieste je me réveille j'ai cliqué sur son message comme ça je l'ai entendu elle me demandait de l'aide je voyais des beaucoup des s'il te plaît aide moi des avec le texte était tellement énorme que j'arrivais même pas lire je savais même pas par où commencer ce truc qui m'a tilté les yeux c'est je suis à bout je vais faire un truc de fou genre je veux mourir là j'ai même pas cherché à comprendre midi 14h je l'appelais je lui dis déjà elle était en pleurs elle me dit j'en ai marre à naïe s'il te plaît aide moi je de base je parle pas je demande rien à personne mais là j'ai besoin d'aide ce qui est en train de m'arriver je comprends plus de là je lui dis calme toi explique moi ce qui se passe je vais t'aider ne t'inquiète pas en gros qu'elle se fait harceler par quelqu'un qu'elle ne sait pas c'est qui elle se fait harceler qu'en gros la personne la menace de l'afficher pas d'afficher des nudes quoi que ce soit rien à voir d'en gros de l'afficher sur les réseaux et raconter sa vie et raconter un truc que son père ne sait même pas depuis 13 ans et je vais vous dire c'est quoi ce que son père ne sait pas depuis 13 ans c'est pour ça que je suis là pour vous parler vous raconter cette histoire parce qu'elle m'a choqué ça m'a fait pleurer j'étais choqué j'étais dégoûté de l'être humain et surtout quand vous allez savoir ça ça vient d'où vous allez être choqué là je vais vous expliquer comment ça a commencé tout ça en termes la sortie j'étais tombé des nues genre vraiment j'étais choqué mais choqué je voulais savoir absolument c'était parce qu'à chaque fois qu'elle me parlait de ce truc elle se met à pleurer à chaque fois qu'elle me parlait tout ça elle se met à pleurer et je lui dis je lui dis dis moi c'est quoi que tu j'arrive pas à dire là depuis tout à l'heure elle se met à pleurer là je lui dis calme toi explique moi ce qu'il y a et là elle me lâche quoi mon oncle m'a violée à plusieurs reprises elle se met à s'effondrer elle est en pleurs j'étais choquée j'avais des frissons s'est monté jusqu'à la tête j'étais hyper choquée et de là je lui dis je lui dis c'est ça que ton père qui sait pas depuis 13 ans elle m'a dit oui et la personne en gros en question qui lui envoie des messages de menace lui dit qu'il compte balancer ça sur le net et qu'il sait plein d'autres trucs et parmi tous les trucs qu'il sait il lui a balancé ça qu'en gros qu'il sait que son oncle l'a violée et qu'en gros il va le balancer sur facebook et c'est pour ça que là j'aurais besoin de vous les filles et j'ai besoin de tout le monde en fait pour partager cette vidéo parce que je veux vraiment que vous la partagez et que le jour où cette personne balança dans le net on a tout signalé sur facebook et que ce malade finissent par la lâcher en fait et le pire dont tout ça c'est pas terminé le mec qui lui demande une rançon il a cru qu'on était d'un défi mais qui lui demande une rançon il lui a demandé trois mille euros au début lui disait il utilisait 1000 euros après 3000 euros et la fille tellement elle était désespérée elle sait pas c'est qu'il ya moi je lui dis moi je te le dis c'est toi c'est soit c'est quelqu'un de ta famille c'est obligé parce qu'elle m'a dit elle n'a jamais raconté à quelqu'un que en gros elle s'était fait violer que ça c'était le secret de la famille que personne ne savait à part sa mère et que sa mère même sa mère elle a gardé en elle elle a apporté plainte comme son frère pour elle c'est la famille mais à temps pause déjà la fille elle fait le ramadan elle a elle m'a dit qu'elle avait rien pour mettre sous la bouche elle a rien pour mettre sous la bouche quand elle casse son ramadan c'est pour prendre de l'eau elle boit de l'eau pour casser son ramadan et vous avez le culot de lui demander 3000 euros vous avez même pas honte même pas honte franchement j'étais choquée elle faut savoir que son père et sa mère ils sont pas de la même religion sa mère elle est sa mère je sais pas si sa mère ou son père mais en tout cas ils sont elle est congolais malienne entre comme ça son père il est musulman sa mère elle est chrétienne elle a grandi avec sa grand mère vu que sa mère et son père et travailler à l'étranger tout ça devait se déplacer tout ça ils n'ont pas trop le temps du coup c'est la grand mère qui l'a élevé et ça a commencé chez sa grand mère je vous explique elle à l'heure actuelle elle a 20 ans elle a 20 ans elle est étudiante elle est au maroc elle étudie au maroc il faut savoir que là il y a la crise sanitaire tout le monde souffre tout le monde souffre donc macron il est temps que tu te réveilles en fait tout le monde souffre j'ai clairement fallait vraiment pas parce que son père il avait demandé un truc si elle voulait vivre en france dans quel pays elle voulait faire ses études elle elle voulait pas faire ses études en france elle a dit elle voulait faire ses études en afrique au maroc il faut savoir qu'au maroc il y a elle m'a dit qu'il y a des racistes il y a des gens qui sont racistes donc du coup c'est compliqué vraiment c'est compliqué la situation dans laquelle elle est c'est très compliqué son père c'est lui qui l'aider à payer les factures qui l'aider à payer la nourriture quand elle lui demande quelque chose c'est lui il s'arrachait de tout et il faut savoir que là à l'heure actuelle c'est la crise sanitaire niveau budget son père il peut pas l'aider il peut pas l'aider son père il s'arrache pour elle il fait tout pour que et même il doit payer l'école de ses deux garçons il doit payer son école à elle aussi ou là il peut pas trop l'aider car il n'a plus les moyens pour l'aider et du coup la go faut savoir qu'elle mange rien pendant le ramadan à la fin du carême et je pense pas qu'elle va me mentir je pense pas qu'elle va mentir sur des trucs comme ça c'est le ramadan quand même faut vraiment être fou pour mentir sur des trucs comme ça elle était en pleurs elle parlait je ressentais sa voix je savais j'avais mal au coeur j'avais vraiment mal au coeur si je peux t'aider je vais t'aider de n'importe quelle façon si tu veux je raconte ton histoire si tu veux on va t'aider t'es pas seul on va pas te laisser tomber t'es pas seul du coup elle me dit quoi me dit qu'en gros elle a grandi avec sa grand-mère et que quand sa grand-mère et tout elle partait tout ça son oncle à sa mère il venait dans la chambre il a violé je lui ai demandé je lui ai demandé exactement comment il a violé parce que violer c'est violer il ya deux manières il ya deux façons il ya plusieurs façons tu peux toucher une personne faire des attouchements sur elle ça c'est violé aussi sans consentement ça c'est violé aussi tu peux clairement il ya pénétration clairement voilà là c'est un viol aussi donc elle m'a clairement dit qu'il y a une pénétration à 7 ans le gars il a violé sa cousine la meuf elle avait 7 ans et la fille en question elle pleurait au téléphone elle me disait moi naï je m'en veux je sais pas pourquoi je suis vivante je disais des trucs j'étais au bout j'étais donc en gros elle voulait mettre fin à sa vie à plusieurs représentants pour lui faire des tentatives de suicide sa cousine elle a déjà attrapé attaché une corde et vouloir s'étrangler avec et mourir vraiment je me suis dit on est où on est où et un jour en fait je vous explique à chaque fois son nom qu'il a violé et un jour sa mère elle est partie pour lui faire la douche et elle lui laver le corps est arrivé au parti intime elle a vu que c'était pas normal elle a vu que c'était pas normal elle lui a dit qui te touche elle a fondu en larmes les gars elle a fondu en larmes elle a pleuré elle a commencé à dire que ton tonton il m'a touché il me touche tout ça sa mère elle a fait une réunion de famille en gros la réunion de famille pour moi elle ne servait strictement rien car la réunion de famille c'était ok on a violé ma fille le tel oncle a violé ma fille il faut pas que mon mari le sache mais c'est une blague ou quoi en plus de ça elle n'a pas porté plainte en plus de ça le père il n'est même pas au courant ça fait depuis 13 ans qu'il n'est pas au courant la fille elle en a 20 le père il n'est même pas au courant de quoi que ce soit parce que la fille m'a dit en question que si le père est au courant de ça qu'en gros on sait très bien que ça va mal se terminer tout ça préféré protéger son frère et en gros je dirais pas qu'elle a laissé sa fille mais en quelque sorte pour moi elle a laissé sa fille parce que violer c'est un crime violer c'est comme quelqu'un qui tue la personne tu la détruit tu as détruit sa vie la personne en face elle croit que c'est de sa faute la fille elle m'a assez remanqué elle m'a dit ouais c'est de ma faute et tout c'est ta faute de quoi t'avais que 7 ans je lui dis c'est pas ta faute c'est pas de ta faute arrête de culpabiliser c'est pas ta faute t'avais que 7 ans 7 ans à 7 ans il ya ta quoi genre il ya quoi qui fait que à 7 ans un mec en face de toi plus âgé que toi plus excité face à une petite de sept ans qui n'a même pas de 5 qui n'a rien qui est plate comme un iphone qu'est ce qu'est un enfant de sept ans va demander j'ai pas compris en fait j'ai rien fait ne culpabilise pas c'est pas ta faute en fait c'est de sa faute à lui je lui ai dit elle est en pleurs les filles vraiment ça m'a fait de la peine mais vraiment elle est en pleurs et tout à me disait j'ai envie de mourir et tous des trucs j'étais sans voix sans voix pas famille en sachant que ça vient de la famille c'est sa famille son sang qui coule dans les veines c'est eux c'est son oncle qui lui a fait ça ça aurait pu être sa fille ça aurait pu être sa mère ça aurait ça aurait pu être sa femme qui se fait violer je suis très choquée franchement moi ce que je lui ai dit pris le bon dieu pris le bon dieu parce que je te jure dieu il est là il voit tout et c'est lui il paye pas ici ta mère elle a pas porté plainte mais je te jure que si lui il paye pas ici il paiera dans le dollar et crois moi que c'est mieux de payer ici que dans le dollar parce que dans le dollar tu vas souffrir mais d'une puissance laisse tomber se suicider elle voulait se suicider vous comprenez pourquoi je vous dis les filles aussi heureusement elle s'était pas des nudes la photo qu'il a mis le mec en bas en disant qu'il a l'affiché violer c'est un crime même si tu l'as pas tiré dessus tu l'as tué et ce qui me choque c'est que je reçois énormément de messages de filles qui me disent on a violé on a violé oh on m'a violé en plus c'est le pire comme ça c'est qu'on m'a violé et même pas elle parle même pas elles vont porter plainte et ça ça me déchire le coeur de voir que elles vont pas porter plainte et qu'il y en a carrément il protège le mec qui en gros qu'il a violé parce que sous prétexte qu'ils l'aiment qu'elle l'aime non les filles allait porter plainte c'est un crime moi je comprends même pas pourquoi sa mère protège son frère c'est un crime et c'est pas terminé parce que après que son frère il a fait ça il continue à faire ça parce que c'est pas ça qu'avec elle il faisait ça avec ça sa cousine aussi et sa cousine eux deux il se disait rien du tout donc eux deux ils savaient eux deux ils savaient même pas que eux deux se faisaient violer par le même gars par l'oncle et en plus de ça un jour il ya un de ses cousins parce qu'en fait elle m'a expliqué que au congo genre il y avait une genre de il s'est en train de construire une maison son cousin un jour il lui a dit viens on va jouer et en sachant que la famille de la mère ils avaient fait une réunion ils avaient fait une réunion pour dire comme quoi il ya eu ce viol mais qu'il faut pas en parler donc du coup je pense que le cousin il était dans la réunion c'est obligé toi non vraiment j'ai pas les mots on fait une réunion on dit que ta cousine elle a été violée par ton oncle et tu as le culot de la revioler après elle m'a dit ça y est faut que je parle parce que je vais mourir je veux je veux mourir je lui dis non tu vas pas mourir non tu vas pas mourir non tu es forte tu es forte ça fait jusqu'à maintenant tu as 20 ans tu es encore là il demande il lui a dit viens va jouer le partiel là bas là où qui n'était pas terminé il a ramené là bas il lui a dit quoi oui si tu parles je vais te tuer tu verras je trappe et tout donc le mec la vie au lit elle a pleuré elle est repartie en pleurs elle est partie voir sa mère elle veut dire sa mère que maman il m'a violé mon intel m'a violé sa mère a osé dire arrête de mentir arrête de mentir ta fille se fait violer tu lui dis arrête de mentir parce que en fait je pense que pour sa mère c'était inconcevable que son oncle son beau frère il a fait ça que son cousin l'eau il a refait il lui a refait ça aussi et sa mère n'a pas cru en elle genre elle n'a pas cru elle n'a pas écouté elle n'apprenait pas pendant des années et des années et jusqu'à aujourd'hui c'est là maintenant qu'elle commence à reparler parce qu'en fait elle vit tout seul à au maroc et pendant des années et des années elle parlait pas avec sa mère c'était la bière avec sa mère elle a pété une crise elle lui a même dit à sa mère dis moi la vérité j'en suis sûre que tu m'as adopté c'est pas normal tout ça fouiller les affaires à sa mère pour se dire peut-être assez j'ai peut-être que c'est une blague genre c'est sûr j'ai été adopté c'est impossible que ça m'arrive à moi je me suis dit mais waouh elle est j'ai son histoire à m'a choqué elle est partie faire ses études à l'étranger et à partir de là et j'en suis sûre que c'est ses agresseurs elle elle me dit que non mais moi je jure devant dieu que c'est ses agresseurs elle m'a dit qu'elle a jamais raconté ça à une de ses copines qu'en gros elle s'est fait violer par ses deux cousins mais que en gros il n'y a que la famille de la mère qui est au courant tu veux que c'est qui qui parle tu veux que c'est qui qui t'harcèle je lui dis c'est tes agresseurs qui tout à qui sont en train de envoyer des messages les agresseurs qui lui envoient des messages et qui lui disent quoi tu dois payer une rançon de 3000 euros la main fait elle a même pas un truc pour se mettre dans la bouche à la fin du carême du ramadan et vous avez le culot de lui demander 3000 euros et si vous me croyez pas les gars je vous mettrai les captures d'écran juste quelque part là j'ai dit non et elle vu qu'elle était perdue elle savait plus quoi faire qu'en gros il a une fond du chantage par rapport à si en gros elle paye pas ils vont me balancer ça sur facebook d'ici quelques jours là d'ici dimanche là ils vont me balancer ça sur facebook en mettant sa photo en sachant que son père il a su sur facebook ses parents l'a su sur les réseaux elle s'est fait violée par le frère à sa mère et que sa mère elle a pas parlé pendant 13 ans vous comprenez là ce que je suis en train de vous dire ou pas que là il y aura une bombe qui va exploser son père je sais pas lui je sais même pas comment il va réagir mais en fait moi ce que je vais vous expliquer là c'est que la fille elle me supplie et en me demandant s'il te plaît et en vous demandant à vous aussi les gars s'il vous plaît de partage de partager cette vidéo de lui dire ce qu'elle doit faire de l'aider en fait de l'aider tout simplement en partageant la vidéo parce que vraiment on peut pas laisser ça passe moi je peux pas laisser ça passer moi je ne peux pas laisser ça passer comme ça c'est mort c'est mortal game je lui ai dit on attend je lui ai dit tu donnes même pas un centime tu lui donnes nada un centime tu ne donnes pas un dinar tu ne lui donnes pas forte parce que lorsque je t'explique je il éprouve ce qu'il aime c'est à dire que les épreuves qu'il va te donner il te les donne il sait que tu vas réussir il sait que tu vas y arriver à les surmonter sinon il te les donnera pas et ça je vous le dis les gars je ne donne pas des épreuves compliquées dieu il nous aime il ne donne pas des épreuves compliquées s'il sait qu'on n'est pas on n'est pas capable de surmonter ça si on est capable de surmonter ça il nous les donne si on n'est pas capable il ne les donne pas je ne les donne pas qui sait qu'on va réussir à s'en sortir donc moi je me dis tu baisses pas les bras tu baisses pas les bras et je lui dis toute façon tôt ou tard ton père il va le savoir que ton oncle il t'a violé tu peux le cacher de tous les sens dans tous les côtés ton père un jour ou l'autre il va savoir que ton oncle il t'a violé il va savoir la vérité il va savoir que ta mère elle lui a caché ça et je peux te dire que si ton père il part avant de se balancer il part et que ta mère elle lui a caché ça dans tous les cas on saura tout en bas on saura tout mais je te jure crois moi que ton père il va pas dormir là où je lui dis tôt t'arrives à le savoir donc ça sert à rien que ta mère elle cache lui il va balancer le dimanche là on va voir s'il va balancer ou pas de toute façon moi je suis sur facebook elle va me donner ses sons sur facebook tout ça si je vois qu'il balance des cas je vous demande s'il vous plaît de signaler ce compte jusqu'à qui sortent c'est quelle humiliation ça c'est quelle humiliation vous la violez vous la torturez vous la menacez vous lui demandez des sous alors que la fille elle a même pas un grain de rire pour le poser dans sa langue on est où est ce qu'il me chante il ya des filles parce que je reçois énormément de messages de filles qui me disent anaïs je me fais violer je me suis fait violer par un tel anaïs j'ai des flashbacks anaïs oh mon coeur il se déchire je me dis mais on est où donc aujourd'hui on se fait violer nous les femmes il ya des femmes qui se font violer et donc l'excuse c'est c'est toi tu as cherché parce que la fille elle a mis une robe c'est toi qui a cherché qu'est ce qu'elle a demandé la petite de sept ans qui a même pas de crocs carriens qui est un bébé qui vient de naître il ya avant une chère qu'est ce qu'elle a demandé je lui dis tu n'as rien à te reprocher c'est pas toi c'est pas toi qui a fait que ton oncle il a eu ce comportement avec toi t'es une petite de sept ans qui a rien demandé et moi ça me brise le coeur de voir des trucs comme ça des pères qui violent leur enfant mais on est où on est où là ça me vraiment ça me dégoûte vous savez même pas à quel point ça me dégoûte ça me dégoûte je me dis que moi si on fait ça à mon enfant je vous jure ce jour-là je tue j'ai même pas les moments pour vous dire à quel point l'humain il est incroyable et surtout le pire donc ça c'est que de dire que ça vient de la famille de sa mère et de voir que sam elle a prévenu sa mère sa mère la main après au sérieux ça va briser le coeur je me dis les parents s'il ya des parents qui me suivent soyez attentive à ce que vos enfants vous dit et en plus de ça ne prenez pas les choses à la légère parce que quand un enfant il parle surtout un viol lors moi de même mon enfant il me dit qu'on l'a touché mais je cherche même pas à discuter cinq minutes je le crois de parents là c'est un problème de comportement c'est un problème de tout là donc enfin bref les gars voilà la story time moi franchement j'espère que j'ai tout dit parce que j'ai tout noté sur mon carnet franchement s'il vous plaît en sachant que là là à partir de dimanche je crois la personne moi je me dis qu'elle donne aucun sentiment la personne elle a dit qu'elle va balancer ça sur le net donc les gars s'il vous plaît toute façon je vais tout partager sur snap je vais je vais partager sur instagram s'il vous plaît partagez cette vidéo et franchement si vous voulez l'aider c'est en partage de cette vidéo et en allant signaler ce compte facebook jusqu'à ce qu'ils soient voilà les amis c'est la fin de cette vidéo franchement je suis tard mais choqué du comportement des gens j'ai même pas les mots pour je suis déçu franchement j'espère juste qu'elle va s'en sortir qu'elle va s'en remettre fait des gros bisous bye